Bonjour tout le monde, faisons attention au jugement car on ne sait pas ce que la personne est en train d'endurer. Vous savez, souvent on recorde ce qu'on a s'aimé. Dans le silence quoi, c'est là on recorde vraiment ce qu'on a s'aimé. Et il y a des choses qui pèsent. Les gens recordent ce qu'ils ont déjà s'aimé quoi. Donc faisons vraiment attention au jugement parce que, en tout cas les gens souffrent dans le silence. Il y a le poids du péché qui pèse sur les gens. Le poids du péché. Il y a trop de bruit de voitures là. En tout cas je vais aller de ce côté. Trop de bruit de voitures. Faisons attention. Si on pouvait mettre le caméra dans les maisons des gens, nous allons savoir la souffrance. Ce qu'ils sont en train d'endurer. La vie des gens, le poids du péché, la souffrance, ce qu'ils ont s'aimé, ce qu'ils ont s'aimé, qu'ils sont en train de récolter. Tout ce poids là, ça pèse. Donc, je disais que, dans l'autre vidéo, je disais que si on pouvait, si on pouvait voir ce qui se cache, ce qui se passe dans la vie des gens, on va respecter. Nous allons nous respecter. Nous allons vraiment nous respecter. Si vous savez ce que l'autre a pu supporter. Je vais m'asseoir là-bas pour parler un peu. Si vous savez ce que l'autre a pu endurer, ce que cette personne a pu supporter dans sa ville. Vous allez respecter la personne. Lorsqu'on ouvre la bouche seulement, on parle d'un peu d'histoire là. Ce que les gens ne savent pas, la souffrance que la personne, ce que la personne a enduré. Ce n'est pas tout on dit. Lorsque moi, je souffrais dans mon silence. J'étais dans le fétiche, je souffrais dans le silence. Personne n'a vu cette souffrance là. On ne peut pas le mettre ça sur l'écran. C'est que j'endurais. Si je n'ouvre pas ma bouche pour parler, même si je parle la souffrance, personne ne peut ressentir, c'est moi seule. La souffrance, c'est que les gens sont en train d'endurer, c'est que les gens sont en train de vivre. Ce n'est pas facile. Donc souvent, faisons attention au jugement. Jugeons-le un peu, un peu. Le jugement, Dieu est contre le jugement. Moi, je n'aime pas les messages de jugement. Dieu est contre le jugement. Mais les messages de changement, là, ça va. Ok? Donc, c'est ça quoi. La vie de l'autre. La souffrance de l'autre. Tu ne peux pas savoir. Souvent, les gens couvrent leur souffrance. Les gens cachent leur souffrance. Les gens ne disent pas ce qu'ils sont en train d'endurer. Ils peuvent exploser deux fois. Mais souvent, ce n'est pas facile de vivre avec les pécheurs. Lorsque tu es sauvé, lorsque tu as un mari qui ne connaît pas la vérité, quoi. Lorsque tu vis encore avec les gens dominés dans le péché, ce n'est pas une vie facile. Mais tu peux apprendre plein de choses. Parce que par là, Dieu peut te montrer ça, ça, ça. Pour que tu évolues dans ta foi aussi. C'est pas... C'est dû, mais... Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ok? La souffrance, là, Dieu retourne ça en bonheur. Souvent, on se met là, on parle de... On parle de ce que Dieu a fait, comment la vie, la vie avec Dieu, ça va, c'est facile. Mais il y a les épreuves. Il y a des souffrances qui sont là. On n'en parle pas trop. On n'en parle pas trop parce que tout concours, ce que tu es en train d'endurer aujourd'hui, Dieu va prendre ça, tu vas apprendre des leçons des dents, tu vas avancer dans ta foi. Et comme Dieu, il est là, il va t'aider. Il va aider cette personne qui souffre dans le silence, dans le silence, dans le calme. Donc, c'est un peu mon message. Ce n'est pas facile. On ne voit pas ce qui se passe chez l'autre. On ne voit pas. On ne voit pas la souffrance. Donc, faisons attention au jugement. C'est un peu mon message. Bye.